Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflets de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 26 août au 1er septembre pour le signe de la balance, soleil ascendant ou lune en balance. Alors on y va pour l'énergie de votre semaine, vous avez le bouclier qui nous parle de protection. Vous allez vous sentir protégé cette semaine, les balances. Vous avez Vénus qui entre dans votre signe le 29, ça va vraiment vous faire beaucoup de bien, ça va vous booster. On a aussi un dernier quartier de lune en gémeaux, donc au trigone de votre signe qui vient peut-être clarifier des choses, conclure des choses sur le plan relationnel. On a cette lune au trigone du nœud sud et au trigone de Lilith qui sont dans votre signe. Lilith, la lune noire donc, qui dans sa position moyenne, donc en balance, invite à travailler sur des libérations qui concernent les traumatismes relationnels, le besoin de justice dans les relations, le désir d'harmonie qui vient aussi, qui contrevient un petit peu à votre réalisation personnelle. Il y a aussi cette histoire de masque et d'authenticité dans les relations qui est soulevée, cette question des masques et de l'authenticité qui est soulevée par cette lune noire en balance. Donc vous êtes protégé de façon énergétique, mais aussi vous allez ressentir le besoin de vous protéger de certaines énergies pour avancer. On va regarder le message de la lune en gémeaux, donc dernier quartier de lune en gémeaux. On est sur des formations qui se terminent, des choses en lien avec la communication, l'expression de soi, des confirmations aussi sur le plan des relations. On va voir ce que nous disent les cartes. Vous avez le 8 de coupe. Ok, il y a un autre signe qu'il a déjà eu, le 8 de coupe, c'était je crois le sagittaire. Intéressant, très intéressant. Donc ce 8 de coupe, il vient clairement vous parler d'un retour à soi, d'un retour à son équilibre émotionnel, un besoin d'avancer sur le plan relationnel, sur tout ce qui est lié au signe du gémeaux. Donc communication, les échanges, la manière de communiquer, le besoin de se déplacer, le rapport à l'entourage proche, tout ça, il y a certains éléments de cette liste que je vous ai énoncée qui peuvent venir s'éclairer pour retrouver un équilibre, pour trouver un équilibre, le pérenniser, le maintenir. On s'éloigne aussi de quelque chose, je pense qu'on laisse des choses derrière soi, peut-être tout simplement une ancienne version de vous-même pour aller vers la nouvelle version de vous-même, une version renouvelée, que vous sentez qui a évolué aussi, il y a beaucoup de forces, d'incarnations de ce que vous êtes fondamentalement. Et je vous redis, Vénus va vraiment vous accompagner, elle entre en domicile, dans votre signe, elle va vraiment venir vous aider à vous épanouir, vous connecter au bien-être, à la joie de vivre, à la chance aussi, quand même, elle apporte son lot de positivité avec ce transit. Alors, on va regarder maintenant ce qui se joue au quotidien sur le lundi 26. Oui, vous êtes protégé par rapport à une déception du passé, alors une déception, une douleur, quelque chose que peut-être vous avez ruminé, que vous êtes encore en train de ruminer, vous prenez si ça vous parle, qui concerne une trahison, une blessure, ça peut être quelque chose qui remonte à l'enfance, ça peut être beaucoup plus récent sur le plan relationnel, quelque chose qui n'a pas été à sa place, mais on vous dit bien avec l'étoile que c'était justement à sa juste place et que vous allez pouvoir retravailler dessus, libérer pour avancer. Alors, c'est intéressant parce que cette lune ici, ce quartier de lune, il aide aussi à préparer la nouvelle lune en vierge qui va permettre de se renouveler sur le plan de ses projets, de poser de nouvelles intentions pour le prochain cycle lunaire, les prochains six mois aussi. On en parlera la semaine prochaine, bien entendu, mais il y a tout un domaine d'organisation, de regarder les choses pour ce qu'elles sont, dans le détail, de prendre soin de soi, de se prioriser aussi, prendre soin de son quotidien et de donner du sens d'une certaine manière à sa vie au travers du service. Donc, il y a toute une réorientation des choses que je ressens, vous faites de la place par rapport à ces relations qui ont été décevantes. Alors, oui, il y a beaucoup de relationnel qui est là pour beaucoup d'entre vous, mais il y a aussi une déception par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné. Mais le 3 d'épée aussi vous indique qu'il y a un potentiel d'évolution, un potentiel de création, comme si vous aviez aussi des ressorts sous les pieds pour avancer et construire à partir de cette expérience qui a pu être décevante ou douloureuse en fonction de votre situation. Sur le mardi 27, on est vraiment sur des énergies de réparation, réparation déjà de soi, et ça passe par cette idée de « je n'accepte plus qu'on vienne me polluer l'esprit, je n'accepte plus qu'on vienne remettre en question ce que je fais sans que ce soit à juste titre ». En fait, on est lié à des jugements, à un regard critique par rapport à ce que vous faites, c'est vraiment ce que je ressens. Là, vous allez vous donner en fait l'autorisation de guérir des choses. Alors, pour certains, on est vraiment sur un accordage fin. Vous libérez encore certaines douleurs, certaines déceptions qui vous entravaient pour avancer comme vous le désirez. Après, on a cette Lune qui est en gémeaux, qui vient donc à la conjonction de Jupiter conjoint à Mars. Ça va vous donner un grand élan pour faire ce qu'il y a à faire, pour libérer ce qu'il y a à libérer. Et oui, au carré de Saturne aussi, ça vous donne cette force et cette discipline pour opérer des changements majeurs. Et ce changement majeur pour vous, là, qui ressort sur le mardi, c'est de s'autoriser, déjà à reconnaître qu'il y a eu une blessure, mais de s'autoriser à réparer. Ça peut être vis-à-vis de soi d'abord, il y a une renaissance de soi, je pense, au travers de cette réparation, mais aussi vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi, on me parle d'un signe d'eau, en particulier, j'ai poisson qui est là, cancer, scorpion, qui apporte une parole qui va être réparatrice aussi. Pour certains, il va vraiment y avoir cette parole qui aide à avancer, cette parole qui guérit et qui vous aide à évoluer comme ça, à comprendre aussi. Peut-être qu'il y a de la parole, il va y avoir du dialogue aussi, avec un parent, avec quelqu'un qui a des clés aussi pour vous aider à comprendre certaines difficultés qui vous ont bloqué jusqu'à présent. Donc, belle énergie de réparation. Sur le mercredi 28, le soleil et la faux. On me reconnecte encore sur ce mercredi aux énergies de l'enfant intérieur, aux énergies de l'enfant, vos enfants, vos projets aussi. Il y a quelque chose qui vient s'exprimer et qui trouve une forme de conclusion. Il y a une récolte ici, une compréhension peut-être plus claire de ce qui s'est joué. Il y a cette idée de mettre aussi un coup de projecteur sur ce qui a été bloqué. De reconnaître peut-être que c'était bloqué au bon moment ou c'était bloqué parce que. Et le fait de conscientiser les raisons de ces blocages, ça permet de se libérer et d'avancer. D'accord ? Et d'avancer aussi comme le cœur vous en dit pour votre épanouissement personnel. On est encore ici sur l'énergie du lion qui vous est très favorable avec un mercure qui reprend sa marche directe sur le mercredi 28. Je pense qu'au niveau des communications, si vous avez ressenti le besoin de parler avec d'autres personnes, en particulier avec la famille ou par rapport à des projets, vous avez pu clarifier déjà des choses. Et c'est possible que, ou peut-être qu'il y a eu des malentendus et que ça se clarifie justement sur cette journée du mercredi. Voilà. Et il y a une, j'ai un sentiment que voilà, vous vous autorisez maintenant à passer à autre chose. Sur le mercredi 29, qu'est-ce que vous avez ? Alors on a, c'est le 4 de coupe, avec le bouquet, ouais, retour à soi, aux choses qui vous font plaisir. J'ai eu beaucoup ces énergies sur les tirages de la semaine. Il y a un retour à soi, il y a une idée de se recentrer sur ses besoins, sur ce qui est agréable. On est sur le transit de Vénus en balance, vous allez ressentir plus que jamais la nécessité de prendre du temps pour vous, de profiter de la vie dans l'instant présent. Et ça inclut aussi de se mettre un petit peu dans sa bulle, de se déconnecter de certaines toxicités, de certaines conversations, discussions, ça peut être les informations aussi. Une envie de profiter de la vie, de voir le bon côté des choses. Et de faire quelque chose qui est important pour soi. Donc ça peut être un moment où vous faites quelque chose qui vous fait du bien, ça peut être aller marcher dans la nature, ça peut être prendre soin de vous, en vous payant un massage, ça peut être quelque chose comme ça aussi. En vous faisant un petit repas, en vous achetant ce qui vous fait plaisir. Pour certains, ce sera aussi de vous accorder du temps, juste de souffler et d'être serein, sereine par rapport à ce que vous vivez. Voilà. Juste dire en conscience, là je prends du temps pour moi, allez, temps mort, je me protège de mon énergie. Et vous l'avez quand même en pivot de semaine, donc ça peut dire aussi que, et en plus avec la protection, vous allez protéger votre temps. Votre énergie, vous sentez qu'elle est précieuse en fait. Voilà, sur cette semaine, vous avez vraiment besoin de vous préserver, et de protéger, de protéger l'état d'équilibre que vous recherchez. Sur le vendredi 30, on a la mort et la croix, la carte de la mort et la croix. Ici, on nous parle d'une transformation, un grand changement, une nouvelle peut-être, ou quelque chose que vous allez ressentir très profondément, et qui concerne des épreuves qui ont été passées. Voilà, donc ça nous redit, ça nous redit avec cette fausse, s'il y a quelque chose qui est libéré par la volonté, par le désir d'action, encore cette conjonction Mars-Jupiter qui vous pousse en fait à oser avancer sur quelque chose qui vous est fondamental. Toujours pareil avec ce carré à Saturne, qui aide à trouver l'équilibre entre l'accélérateur et le frein. Vous avancez petit à petit, mais vous savez que là vous êtes en train de vous libérer, de vous protéger d'un poids, de... Bien sûr qu'il y a quelque chose à comprendre en fait, voilà. Cette croix, c'est le poids peut-être du transgénérationnel, reconnaître qu'il y a quelque chose qui est transmis de génération en génération, il y a peut-être aussi du karma qui est libéré. En tout cas, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui se libère. Moi, je sens aussi au niveau du chakra du cœur, une libération comme un pop, avec cette idée de... Ben, ok, voilà. Je m'autorise à faire entrer l'amour inconditionnel dans ma vie et à ne plus porter en fait mes soucis, mes tracas, mon passé, comme un fardeau, mais au contraire comme une force qui m'aide à avancer. Et d'ailleurs, cette force aussi, vous allez aller la chercher dans ce carré Jupiter-Saturne. On a cette force et cette discipline pour opérer des changements majeurs dans votre vie. Et cette carte de la transformation, de la mort, elle parle bien de ces changements majeurs aussi. Donc sur le vendredi, il y a peut-être quelque chose comme une prise de conscience ou un événement extérieur aussi qui va vous aider à toucher du doigt que c'est maintenant que vous pouvez profiter des choses et volontairement vous poser dans l'instant présent, profiter de ce que vous avez dans la vie, de mettre votre énergie aussi au service de ce qui vous sert et d'arrêter de servir les autres au sens de vous sacrifier surtout, au sens de vous sacrifier pour les autres. Voilà, ce n'est pas de l'égoïsme ici, c'est vraiment de redevenir finalement aussi, déjà de reprendre son propre pouvoir, de ne pas le laisser aux autres, de redevenir maître à bord et d'être aux manettes concernant tout ce qui est lié à votre propre bonheur. Parce que vous savez que c'est vous qui construisez votre propre bonheur et votre propre épanouissement. On va regarder sur le week-end, samedi 31. Ouais, c'est fou, les énergies elles sont vraiment très... Elles se répètent au cas où on n'aurait pas compris sur les jours. Mais 3 de bâton avec le serpent et on a la magie avec le 8 d'épée. Ouais. Alors bien sûr... Alors je dis bien sûr oui parce qu'on parle bien de toute tentative finalement d'émancipation qui peut être mal perçue. Il peut y avoir quelqu'un qui vient vous dire « Ah là là, mais les oiseaux de mauvaise augure, les personnes qui projettent aussi leur peur sur vous, qui vont réactiver quelque chose qui est lié à vos croyances limitantes, à vos peurs. » Pour moi ça vient de l'extérieur avec le serpent ici. Mais on voit aussi que vous avez envie de vous en protéger, de vous émanciper par rapport à ça, quitte à partir vers l'inconnu. Vous ouvrez un terrain jusqu'à présent qui n'a pas été exploré par vous. Vous vous ouvrez à de nouvelles connaissances, à de nouvelles expériences. Il y a aussi cette idée de transformation dans le serpent. Vous muez, vous avez grandi, vous avez évolué, quel que soit votre âge. On ne parle pas de grandir en termes d'âge, mais en termes de compréhension de vous-même, de connexion à la vérité de votre âme et de votre cœur. Et vous avez envie d'explorer autre chose. Là, vous osez sortir de cette zone de confort. Et même si, effectivement, il peut y avoir encore des doutes, vous allez voir qu'avec la magie, le timing divin va vous accompagner pour vous éclairer sur ses doutes. Vous amenant aussi à vous libérer, en particulier, je vous disais, du lien entre l'autre et comment il instille, cet autre, que ce soit un homme ou une femme, le doute. Donc vous comprenez aussi la nature de vos doutes, de vos peurs, leur origine. Cette conscientisation, elle vous aide à vous en libérer. On était déjà sur un cheminement de réparation. C'était déjà annoncé dès le début de la semaine. La magie et l'étoile, qui encadrent votre tirage, aussi nous parlent bien de timing divin, de synchronicité, de choses qui vont arriver dans votre vie. Peut-être des rencontres, des événements qui vont arriver à point nommé. Vous allez aussi recevoir des signes qui vous éclairent pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Ok. On va prendre un message pour terminer le tirage de l'oracle à l'infinitum. Il peut constituer un mantra que vous pourrez utiliser pour votre semaine, mais également une affirmation positive qui peut vous éclairer sur là où vous en êtes actuellement. On va voir ce qui est dit. Alors, on me dit qu'il y a une deuxième carte à aller chercher. Donc, j'y vais. Alors, premier message. Ma voix est puissante et porte la vérité de mon être intérieur. Bon. Ouais. Donc, vous avez des choses à exprimer avec l'énergie du taureau, à affirmer dans ce qui est en train d'évoluer dans votre vie. D'accord ? Et le deuxième point, c'est... On a le chakra sacré ici. Donc, chakra de la gorge, chakra sacré. L'énergie de l'abondance circule librement à travers moi. On a avec le 5 et le 7 ce mouvement qui est lancé. On a aussi des... Voilà. Le 2 aussi indique que vous êtes en train de faire changer des choses et qu'il y a un équilibre et qu'il y a un équilibre à trouver. Ça, c'est certain. Mais vous allez vers une libération de cette énergie qui est déjà là en vous. L'abondance est déjà là en vous. Autorisez-la à circuler librement. À l'image de cette tranche d'orange là qui est acidulée, qui est pleine de vie en fait, qui pétille. À l'image de cette... De toute cette énergie, on vous invite à vous connecter à votre énergie intérieure parce qu'elle est là en vous et en la laissant circuler librement, en étant qui vous voulez être, eh bien, vous allez accéder à cette joie de vivre, à cette chance des choses. L'abondance viendra à vous aussi. Le bien-être et l'équilibre intérieur arriveront. Mais encore faut-il que vous vous autorisiez à être dans cette énergie de l'abondance et à la reconnaître en vous aussi. Voilà les messages des cartes. Moi, on me redit quand même de vous préciser, voilà, que cette énergie de l'abondance, ne laissez personne éteindre votre lumière intérieure en fait. Voilà. Ne laissez personne vous empêcher de rayonner. Et je ne parle pas d'un rayonnement égotique. C'est quelque chose de... C'est comme une... Ce n'est pas ça du tout. C'est vraiment quelque chose et si vous êtes connecté à cette vibration, vous saurez. Et dites-moi-le dans les commentaires si ça vous parle. C'est vraiment cette idée de se sentir plein de vie, plein de joie, plein de spontanéité, de se sentir aligné avec soi-même. Ne laissez personne venir ternir cette lumière. D'accord ? Donc, protégez-vous aussi si vous sentez qu'il y a autour de vous de la toxicité. Et bien voilà, les balances. Terminez votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye, bye.